Au niveau du Levothyrox lui-même, les stocks sont au plus bas, c'est vrai, ces derniers jours. Par contre, au niveau du générique, il y a des rapprovisionnements qui ont lieu depuis quelques jours. Pour ce pharmacien du centre-ville, la pénurie de Levothyrox est bien réelle. Les stocks sont quasi vides, ne restent plus guères que du 150 microgrammes. Les génériques seraient selon lui l'une des solutions à cette pénurie. Constat inverse pour le professeur Caron. S'il a constaté quelques problèmes d'approvisionnement du côté de ses patients, il estime que tout cet affolement est exagéré et qu'il est possible, en combinant divers dosages, de se procurer du Levothyrox. Il déconseille les génériques. Le caractère très précis de la posologie pour laquelle on est amené à prescrire des traitements par le Levothyrox chez ses patients, soit pour les cancers de la thyroïde ou pour l'équilibre de la fonction thyroïdienne chez en particulier, par exemple, les femmes enceintes, font que nous ne sommes pas très favorables à la substitution du traitement par le Levothyrox par des génériques. Reste la solution de l'Ethyrox, l'équivalent italien du Levothyrox. Les pharmaciens ont la possibilité de le distribuer gratuitement depuis quelques jours. Mais pour beaucoup, le processus apparaît compliqué. Le médicament italien est relativement compliqué pour s'approvisionner. Il faut d'abord téléphoner au laboratoire de mer, voir s'ils n'ont pas le dosage, s'en faire envoyer. C'est entre guillemets une usine à gaz. Les problèmes actuels pourraient être liés à la demande croissante des pays émergents en Levothyrox. En France, 3 millions de patients ont besoin de ce médicament.